...personnalité qui avait été dans le même gouvernement au même moment pour mener la même politique. Si vous deviez décrire, François Fillon, c'est quoi votre description ? C'est un ultra-libéral, quelqu'un qui a été Premier ministre, donc il y a le même bilan que Sarkozy ? C'est quoi votre description de sa droite à lui ? De toute façon, viendra dans la campagne cette évidence qu'il a évidemment le même bilan que Nicolas Sarkozy, puisqu'il a été pendant les 5 ans du quinquennat son Premier ministre. Donc son nombre. Je crois que Sarkozy disait que c'était son collaborateur. Pendant 5 ans, il l'a été. Donc il partage l'intégralité du bilan, que ce soit sur la sécurité, l'immigration, l'économie, le chômage, etc. Pour le reste, je crois qu'il est à contre-tendre ce qui se passe dans le monde. Il veut un ultra-libéralisme. Il veut supprimer beaucoup de services publics, parce que 500 000 fonctionnaires, ça veut dire beaucoup de services publics derrière qui seront supprimés. Il veut augmenter la TVA. Ce qui se passe dans le monde, c'est plutôt le retour des nations, des frontières, des États-stratèges, avec le Brexit, avec Trump, avec ce qui va se passer bientôt en Autriche. Ah, écoutez, quand on veut détruire à ce point l'appareil d'État et les services publics, on est quand même... C'est un ultra-libéral peut-être sur le droit du travail, il y a un certain nombre de choses, mais sur la vision du monde souverainiste, ce n'est pas quelqu'un qui est un ultra-libéral. Mais attendez, là, je pense qu'il faudra alerter, on le fera souvent dans cette campagne, les téléspectateurs et les électeurs sur ce qu'il appelle, lui, souverainiste. Il parle toujours de souveraineté européenne. Ça veut dire l'inverse du souverainisme. Ça veut dire transférer encore plus de pouvoir à l'Union européenne, à Bruxelles, à ces gens qui ne sont pas élus. Je crois qu'il l'a dit très clairement. Il regrettait d'avoir voté non à Maastricht. Bon, les choses sont claires. Donc je crois que le clivage pour nous sera très, très, très clair entre ce patriotisme qui est dans le mouvement du monde, ce protectionnisme, cet État stratège, et puis un candidat qui partage le bilan de Sarkozy et de Juppé et qui, en même temps, va, lui, vers toujours plus de dérégulation et donc de difficultés pour beaucoup de Français. On a entendu Nicolas Sarkozy tout à l'heure parler et en donner un mot qui était pas de compromission, un barrage clair avec l'extrême droite, avec l'extrémisme. Vous avez entendu ce message. Qu'est-ce que vous adressez effectivement au Front National aujourd'hui ? Un regard de mépris, un regard de rejet à ces électeurs qui ont choisi et qui ont choisi depuis quelque temps de plus en plus le Front National ? Bon, d'abord, ceux qui me connaissent savent que j'ai jamais méprisé personne et j'ai toujours respecté toutes les personnalités qui prennent part au débat politique. Et c'est normal, c'est même ma responsabilité. Maintenant, je suis content d'entendre Florian Philippot. Je vois bien les différences qui existent entre le Front National et la candidature de François Fillon. Bon, d'abord, beaucoup de caricatures, mais ça, c'est normal. Ça fait partie du jeu politique. Par exemple, sur l'Europe. Sur qu'il n'y a pas de caricature, ce que j'ai dit. C'est intéressant ce que vous dites sur l'Europe. La position de François Fillon sur l'Europe, c'est pas plus de pouvoir au niveau européen pour les confier à la Commission européenne. C'est le retour des présidents, des premiers ministres, c'est-à-dire des exécutifs des pays, au niveau de l'Union européenne. Au fond, c'est moins de pouvoir pour la Commission européenne et plus de pouvoir pour les personnalités légitimes des États, pour qu'ils prennent les choses en main au niveau européen. Et sur un noyau plus resserré, ils parlent souvent de la zone euro, pour faire en sorte qu'il y ait justement une Europe très forte, très concrète. Donc il va remettre en cause les traités. Deuxième différence, si vous me permettez. Deuxième différence, c'est, c'est vrai, le mode de sélection des candidats. Et là, on voit bien l'archaïsme du Front National, qui est encore sur cette vieille logique de la personne, vous savez, la personne qui est un peu élue, qui a pratiquement une sorte de droit divin, qui arrive et qui s'impose, dont jamais le général de Gaulle s'est imposé. Il a été appelé, en l'occurrence, c'est le général de Gaulle qui fait appel le plus illustre des Français pour rassembler la République, il n'a rien à voir. Et là, en l'occurrence, M. Philippot, on sait que vous avez l'habitude d'interrompre parce que vous ne voulez pas écouter vos interlocuteurs. Mais là, voilà, c'est une différence. Et donc le Front National, on le sait, c'est de père en fille et bientôt de fille en petite fille. C'est comme ça. C'est le scénario traditionnel. Moi, je pense que ça ne correspond plus à l'attente de la démocratie, à l'attente des Français. C'est comme ça. Merci, Jérôme Chartier. Merci, M. Philippot. Nathalie, on vous retrouve dans un instant avec d'autres invités politiques. On va juste aller faire un tour du côté du canapé parce qu'Éric Fautorino, du 1, ce journal que l'on aime lire, est retrouvé très original, très enrichissant. Et Natacha Polony sont avec nous. Myriam, également, on va faire un point avec vous sur ces résultats dans un instant. Mais d'abord, une première question, Natacha Polony. Les élections présidentielles en France, c'est un homme et le peuple. Donc, ce ne sont pas des primaires. Vous êtes quoi, aujourd'hui ? Enthousiasmé par cette révolution démocratique qui est en marche ? Ou finalement, vous préférez, on va dire, une vision plus mélanchonienne ou le péniste, comme on l'a entendu il y a quelques minutes ? Ce n'est pas une question de révolution démocratique ou pas. Il faut prendre acte du fait que les institutions de la Ve République ont bougé. Elles ont été peu à peu modifiées. Donc, elles s'adaptent. perverties. Et là, on prend acte du fait que le centre de gravité est ailleurs, a bougé. Et les Français l'ont compris. Et du coup, une masse de gens ont compris que s'ils n'allaient pas voter maintenant, ils risquaient d'être privés de leur vote. Donc, c'est une conséquence. En fait, ils acceptent cette idée-là parce que c'est un fait accompli. La question de savoir si ça fait gagner en démocratie, c'est un autre problème. En effet... Ça fait gagner son camp, selon vous, plus. Ça fait gagner son camp. Simplement, là, ce qui est intéressant, c'est que même la primaire devient un lieu où les citoyens se réveillent, prennent un gourdin et tapent sur le système. Et c'est ça qu'on vient de découvrir. La victoire aujourd'hui, la vraie victoire, c'est qu'on renverse la table, on ne se laisse pas imposer n'importe quel schéma. Et aujourd'hui, François Fillon, finalement, c'est l'homme qui émerge de tout cela. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas vu venir parce qu'il incarne des électeurs que les médias ne veulent pas voir. C'est-à-dire qu'il y avait ce match Sarkozy-Juppé qui était joué, que les médias ont joué pendant un an. Et François Fillon, c'est la droite catholique qui s'est sentie humiliée, traitée d'homophobe au moment de la manif pour tous, etc. C'est ceux qui sont furieux parce que la gauche au pouvoir fait un programme qui ne leur convient pas. Ils se sont sentis mal vus, délaissés, détestés. Et tout à coup, ils se réveillent. Mais personne ne les a vus venir parce qu'ils n'intéressent personne. Ce n'est pas le discours outrancier de Nicolas Sarkozy et ce n'est pas la droite présentable d'Alain Juppé. Et finalement, la frontière entre aujourd'hui François Fillon et le Front National, pour vous, c'est un mur ? C'est quoi ? C'est un grillage ? C'est quoi ? Ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire que le Front National, tel que l'incarne Florian Philippot, que vous aviez à l'instant, a pris une option qui est une option souverainiste, laïque, etc. François Fillon incarne très clairement la droite catholique libérale. Il peut, à la limite, intéresser des électeurs potentiels d'une Marion Maréchal. Ceux-là, oui. Et il repositionne la droite. C'est-à-dire qu'à partir de là, on peut avoir un débat sur les idées, alors que le match Nicolas Sarkozy-Alain Juppé empêchait cette recomposition de la droite. Éric Fautorino, on vient de se rendre compte de quoi, finalement, où c'est la confirmation d'une chose. La droite va vers la droite, sur le plan économique et libéral, mais également sur le plan des valeurs, on le voit avec François Fillon. Oui, bien sûr, parce que comme l'a dit Natacha, c'est la droite catholique. Vous vous souvenez que Sens commun, qui est cette frange assez radicale de l'UMP très catholique, avait soutenu François Fillon à une époque où il était très très bas dans les sondages. Il était à 10% ou quelque chose comme ça. Mais moi, je pense quand même qu'il y a quelques leçons très importantes à tirer du scrutin, c'est sur les battus. Je veux dire, par là, il y a deux grands battus. Pour moi, il y a bien sûr Nicolas Sarkozy. Ça veut dire que vous avez été président de la République. C'est pas un ticket pour être réélu. Donc l'incarnation n'a pas marché. Il n'a pas réussi à redevenir ce qu'il avait pu être en État. A ressacraliser. C'est la fonction. Et Alain Juppé, on a le sentiment qu'il n'en a pas voulu assez, qu'il ne le veut pas assez, ce titre, d'une certaine manière. On dit, s'il gagne, tant mieux. Mais s'il ne gagne pas, bon, ben voilà, j'aurais perdu. Alors que François Fillon incarne cela. Je pense que, si vous voulez, c'est pas tellement sur les programmes. On y viendra au programme, je pense, dans les semaines qui viennent. Et peut-être même dans l'entre-deux-tours. Mais jusqu'ici, ça a été la faculté à pouvoir se projeter dans la fonction présidentielle. Et si vous voulez, on pouvait hésiter en se disant, président, pour temps de paix ou pour tempête ? Pour temps de paix, on disait, ben, ce sera Juppé parce qu'il va prendre de la hauteur. Pour temps de paix, on disait, ce sera Sarkozy. Ben non, c'est ni l'un ni l'autre. Est-ce que, selon vous, un candidat comme François Fillon ou Alain Juppé, s'il remporte ce second tour, sera plus légitimé qu'un candidat comme Jean-Luc Mélenchon, qui ne passe pas par une primaire, comme un candidat comme Marine Le Pen ou comme Emmanuel Macron, qui a fait un autre choix ? Emmanuel Macron se demande même à quelle primaire il aurait pu participer, à celle-ci ou, finalement, à celle du Parti Socialiste. Ça sera aucune des deux. Oui, alors, paradoxalement, je pense que la légitimation de celui qui sortira de la primaire sera forte. Elle aurait été encore plus forte si Alain Juppé, ce soir, avait dit, j'ai tiré les conclusions et on y va. Parce que, vous savez, la primaire, elle ne change pas la Ve République, elle la corrige. Mais, d'une certaine manière, elle la renforce. Ce sera toujours une personnalité avec un peuple qui, à un moment donné, se rencontre. Et si ça joue sur le fait de délégitimer les candidats qui ne passent pas par la primaire, alors, ça ne fera que renforcer l'idée qu'une fois de plus, on a un système qui ne veut surtout pas de surgissement. Un Jean-Luc Mélenchon est un peu plus légitime pour se présenter en dehors d'une primaire qui l'étoufferait. On voit ces images actuellement. François Fillon qui est à la rencontre, effectivement, de ses militants. François Fillon qui, Myriam, fait figure désormais de favori pour ce second tour. Rappelez-nous, pour le moment, effectivement, ce face-à-face qui s'annonce entre François Fillon et Alain Juppé. Toute la soirée, depuis le début de cette spéciale, François Fillon était en tête. Il est, à l'heure actuelle, à 44,1% des voix. Ça veut dire qu'il a obtenu plus d'un million et demi de bulletins. Alain Juppé, lui, affiche 28,3% des suffrages, soit le million. Il a dépassé le cap du million. Je vous propose de regarder, vous le savez, les autres candidats. Nicolas Sarkozy qui s'affiche à 20,9% des suffrages, 2,5% pour NKM, 2,5% également pour Bruno Le Maire. Jean-Frédéric Poisson s'affiche à 1,4% et Jean-François Copé à 0,3%. Laurent, je vous propose de regarder une carte qui a été préparée par nos équipes de France TV numérique très instructives. La carte de France. Voici tous les départements en bleu où François Fillon est sorti majoritaire, en rouge. Eh bien, les départements où c'est Alain Juppé qui est sorti gagnant, enfin en jaune, Nicolas Sarkozy gagnant dans ces départements. Je vous rappelle qu'à l'heure qu'il est, ce ne sont pas des résultats définitifs. Ça ne risque pas pour autant de bouger énormément puisque, comme vous pouvez le voir, déjà 86,9% des bureaux ont été dépouillés. La participation, on sait que ça a été un facteur très important ce soir, est d'ordre déjà passé au-delà du million et demi de votes dépouillés. Nous allons avoir dans quelques minutes, peut-être même une demi-heure, les résultats définitifs. Vous pouvez toujours suivre en temps réel l'évolution de ces résultats. À ce point, l'appareil d'État et les services publics, on est quand même... C'est ultra-libéral peut-être sur le droit du travail, il y a un certain nombre de choses, mais sur la vision du monde souverainiste, ce n'est pas quelqu'un qui est un ultra-libéral. Mais attendez, là, je pense qu'il faudra alerter, on le fera souvent dans cette campagne, une personnalité qui avait été dans le même gouvernement au même moment pour mener la même politique. Si vous deviez décrire, François Fillon, c'est quoi votre description ? C'est un ultra-libéral, quelqu'un qui a été Premier ministre, donc il y a le même bilan que Sarkozy ? C'est quoi votre description de sa droite à lui ? De toute façon, viendra dans la campagne cette évidence qu'il a évidemment le même bilan que Nicolas Sarkozy, puisqu'il a été pendant les cinq ans du quinquennat son Premier ministre. Donc son nombre, je crois que Sarkozy disait que c'était son collaborateur pendant cinq ans, il a eu beaucoup de services publics derrière qui seront supprimés, il veut augmenter la TVA. Ce qui se passe dans le monde, c'est plutôt le retour des nations, des frontières, des États stratèges, avec le Brexit, avec Trump, avec ce qui va se passer bientôt en Autriche. Ah, écoutez, quand on veut détecter, donc il partage l'intégralité du bilan, que ce soit sur la sécurité, l'immigration, l'économie, le chômage, etc. Pour le reste, je crois qu'il est à contretendre ce qui se passe dans le monde. Il veut un ultra-libéralisme, il veut supprimer beaucoup de services publics, parce que 500 000 fonctionnaires, ça veut dire...